Square Arena est un party game développé et édité par les français Depta Games. Originellement imaginé lors d'une game jam de 48 heures, le prototype qui a servi de base au titre suscitera beaucoup de réactions positives. Ses créateurs décideront alors d'en faire un jeu complet qui remportera le prix du public au festival ludique international de Partenay. Basé entièrement sur un aspect multijoueur où l'ensemble est plein la tronche, royalement pendant des heures, vous y incarnez un cube vivant dont le but est de dézinguer tout ce qui bouge. Pouvant se jouer à quatre en simultané, la grosse caractéristique du soft tient de son côté aléatoire. En effet, ne vous reposez pas trop sur vos lauriers car les règles du jeu changent toutes les 30 secondes. Il n'est donc pas impossible que vous vous retrouviez dans l'équipe adverse avec une nouvelle arme en main dès la fin du chrono. C'est de ce détail que naîtront la plupart des situations cocasses et inattendues auxquelles vous serez confrontés. Le leader d'un groupe de trois peut vite se retrouver seul contre tous. Son bazooka ayant été troqué pour un boomerang en bois. Comme l'on peut y attendre, les modes de jeu seront assez nombreux. Du test match classique au zombie game en passant par de la capture de reliques ou même du square ball. L'arsenal est tout aussi varié qu'inégal. Certains étant obligés de faire au mieux avec des armes de pointe, tandis que les autres pourront canarder comme des gorets à coups de pompe ou de gaitling. Décors multiples et sourdoiseries sans fin sont autant de petits détails qui apporteront leur dose supplémentaire de fun et de renouveau pour agrémenter vos parties. En définitive, Square Arena n'est autre que le bon vieux party game des familles que l'on ressort avec joie dès que l'occasion de jouer en groupe se présente. N'espérez pas fonder d'alliances trop longtemps en revanche car les règles se feront un plaisir de changer sans arrêt pour vous faire tourner en bourrique. Restez en vie et déglinguez les cubes ennemis, c'est là votre seule issue.